voici quelques maths du grand fil d'or ici avec les noirs à londres en 1788 pardon donc tour g1 échec roi h4 et tour h2 mat donc fil d'or avec les blancs contre conway londres 1788 de nouveau donc roi e6 ici dans la position tour a3 tour f1 abandon des blancs évidemment on aurait pu mater aussi avec d7 ici l'assister avec les blancs fil d'or avec les noirs qu'à l'idée 3 échec roi f1 dame d1 matin fil d'or avec les blancs contre coteur avec les noirs londres 1789 dame d6 échec roi 8 dame prend c6 échec roi e7 fou d6 échec roi d8 dame c7 échec roi 8 dame 7 mat sur fou d6 échec ici sur roi e6 fou c5 échec on aurait pu jouer au 6 x 3 gandam mais c'est plus élégant de mater roi f5 g4 très joli coup histoire d'aspirer le roi noir roi prend g4 dame e4 échec roi h5 dame h4 échec roi g6 dame g5 mat fil d'or avec les blancs fan bruel avec les noirs et fil d'or qui se fait mater tout simplement ça arrive même au même au meilleur dame f2 échec roi d1 cavalier b2 mat ici dans la position fil d'or avec les blancs dame prend f5 et abandon des noirs on ne peut plus empêcher tour h8 mat quelle que soit la variante fil d'or avec les noirs contre jennings dans une simultanée à l'aveugle londres 1790 tour prend f8 et si roi prend f8 c'est prend d3 qui fait jouer dans la partie dame d2 mat si on ne joue pas ici dans la position tour prend f8 mais tour f2 il a ce très joli mat ici avec dame d2 échec tour prend d2 et tour f1 mat dans la position après un coup malheureux de roi blanc de smith tour h4 mat simultanée à l'aveugle en 1790 fil d'or avec les blancs contre atwood avec les noirs donc dame prend h5 échec fois h6 dame prend h6 mat donc voilà pour les maths de fil d'or régalez vous tout simplement merci